Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Loïc Gégaud. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonné, faites-le, ça fera vraiment plaisir. Et aidez avec le petit pouce bleu, le petit j'aime sur la vidéo, ça aussi, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler du SCO d'Angers. SCO d'Angers, pourquoi ? Parce qu'on en parle très peu. Alors que pourtant, Angers est quatrième au classement et on est quand même au quart du championnat. Ce n'est pas rien, donc on peut déjà tirer des premiers enseignements assez sérieux depuis le début de ce championnat de Ligue 1, de cette saison 2021-2022. Et voilà, on se rend compte que cette quatrième place côté Angevin, elle est amplement méritée. On va essayer de l'analyser tous ensemble. On parle tout le temps de Paris, de Marseille, de Lyon. Mais il faut parler d'Angers aussi, quoi. Il faut parler de Angers, de Lorient, de Lens. Voilà, c'est des clubs aussi qui sont un peu le tube de l'été. On va dire, c'est deux coups de cœur de ce premier quart de championnat depuis le début de la saison. Et donc là, on va se concentrer sur le SCO d'Angers, puisqu'on était quand même un peu inquiets au début de la saison. Pourquoi ? Parce que c'était quand même le départ de Stéphane Moulin. Après dix ans, dix années passées au club, enfin dix bonnes années. Mais ce n'est pas rien quand même. Je veux dire, Gérald Batik, il était quand même attendu au tournant. En plus, c'est quand même un entraîneur qui n'avait pas non plus une grosse expérience en tant que numéro un à ce poste d'entraîneur. Et là, il est quand même lancé dans le grand bain en Ligue 1. Donc, on allait un peu dans l'inconnu, on ne va pas se mentir. Et au final, on se rend compte que ce qu'il fait, c'est très, très bon. C'est très, très bon. C'est vraiment du bon boulot, parce que, je le répète, la quatrième place est amplement méritée. Il a quand même changé de schéma de jeu, puisque c'est quand même un style de jeu qui est quand même tactiquement similaire à celui utilisé par Franck Hesse du côté de l'Anse et qui marche plutôt bien. C'est-à-dire que c'est un 3-4-1-2, on va dire, où il a gardé Romain Thomas et Ismaël Traoré, les deux expérimentés défenseurs du SCO, habitués à former la charnière centrale depuis plusieurs saisons maintenant. Et il a rajouté Vincent Manceau, qui est un peu, on va dire, un peu au fils de stopper côté droit, alors qu'à la base, il a toujours été latéral. Et donc, on voit que cette défense, elle marche plutôt bien. On va y revenir après au niveau des stats un peu plus en détail. Ils ont gardé aussi Thomas Mangani devant cette défense à trois. En fait, ils se connaissent bien tous les quatre, puisqu'ils évoluent ensemble depuis des années maintenant. Et ça, c'est une force aussi côté Angevin. Et ils l'ont conservé encore une fois cette saison. Battista Mendy aussi, qui est vraiment une bonne pioche, lui, un arrivé libre en provenance du FC Nantes, qui est associé vraiment dans l'entrejeu aux côtés de Thomas Mangani. Lui aussi, il est vraiment très intéressant ce début de saison. Après, on a deux bistons. On a Suleymane Dumbia côté gauche, qui est toujours aussi intéressant. De temps en temps, c'est Pierrick Capelle. Et surtout, à droite, Jimmy Cabo, qui réalise vraiment un excellent début de saison. Quatre passes décisives. Ça, on n'en parle pas assez, mais il est vraiment incroyable en ce début de saison, Jimmy Cabo. Après, on dit son Angelo Fulgini, qui est finalement resté du côté d'Angers, alors qu'il était sollicité par de nombreux clubs à l'étranger, aussi en Ligue 1, comme l'OM ou l'ES Monaco. C'est bien de l'avoir conservé. Et au final, on voit que vu le classement et le niveau de performance du SCO depuis ce début de saison, c'est bien aussi pour lui d'être resté. Puisque même s'il n'est pas décisif, je crois qu'il n'a pas mis le moindre but depuis le début de la saison. On voit qu'il est toujours précieux dans son rôle, dans son registre, vraiment dans le 11 de Gérald Batik. Et ensuite, devant, on a Mohamed Aliccio qui s'est installé comme titulaire. Et ça, c'est génial, 17 ans, je crois, ou 18 ans, 17, je crois. C'est incroyable d'avoir une jeune pépite comme ça à la pointe de l'attaque en Givine. Et c'est quelqu'un qui ramènera énormément d'argent au club, je pense, dans les années à venir. J'espère le plus longtemps possible parce que lui, il a déjà des gros clubs sur lui. C'est vraiment un joueur qui est promis un grand avenir. Il n'a déjà mis deux buts depuis le début de la saison. Et ça, c'est bien aussi de la part de Batik d'avoir su justement l'installer en tant que titulaire dans un schéma de jeu qui lui convient bien. On va y revenir après. Il est souvent associé à Sofiane Bouffal qui tourne un peu autour de lui, qui n'hésite pas à prendre les ailes aussi et qui fait parler de toute sa technique. Sofiane Bouffal, pareil, ses deux buts depuis le début de la saison, ce n'est pas rien. Et on a Stéphane Bauken aussi qui est plus souvent remplaçant que titulaire, mais qui, dès qu'il rentre en jeu, apporte vraiment énormément au score. Et qui est déjà aussi à deux buts depuis le début de la saison, dont celui qui a offert les trois points dans les arrêts de jeu face à Metz. Donc oui, c'est bien ce qu'ils font du côté danger. Et c'est bien de le souligner parce qu'on n'en parle pas assez. Et cette quatrième place, je le répète, elle a amplement mérité pour le score. Et je vais vous expliquer pourquoi. De toute façon, c'est les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Je veux dire, après, il faut aussi savoir bien les lire. Je vais essayer de bien le faire. Mais voilà, Angers, on se rend compte que c'est 109 tirs depuis le début de la saison. C'est-à-dire que c'est le même nombre de tirs que l'Olympique de Marseille. C'est plus que le Paris Saint-Germain qui en est à 106. Tentatifs depuis le début de la saison, ce n'est pas rien. On se rend compte qu'Angers est l'équipe qui tire au plus... La deuxième équipe qui tire le plus au but depuis le début de la saison en Ligue 1 derrière le Racing Club de Lens. Ce n'est pas rien. Et ce qui est encore plus fort, c'est que c'est une équipe qui concède peu de tirs à Angers. J'ai 76 tirs depuis le début de la saison, dont 27 cadrés seulement. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'Angers, c'est une équipe qui est capable de faire du jeu, qui est capable de tenter et d'oser énormément face au but, mais qui concède peu d'action. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer dans son ensemble. Je l'explique, c'est ce nouveau schéma de jeu utilisé par Gérard Batik qui fonctionne à merveille. Et c'est une équipe qui sait produire du jeu, qui sait avoir le ballon. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a bien souvent la possession du ballon. Je crois qu'il y a uniquement à Brest, où elle avait été un peu mal menée, elle n'a pas eu la possession, mais aussi contre l'Olympique de Marseille à domicile. Mais Angers avait tiré deux fois plus au but que Marseille ce jour-là, donc quand même. Le seul résultat qui fait tâche, on va dire, malheureusement, c'est le derby, cette lourde défaite 4-1 face à Nantes. Mais au final, on se rend compte que même lors de ce match, bon après, il s'était mené rapidement au score, donc c'est peut-être ceci qui explique cela. Mais c'est vrai qu'Angers avait eu plus la possession et avait tiré plus souvent au but que Nantes, malgré cette lourde défaite 4-1. Et on se rend compte aussi que depuis le début de la saison, c'est 14 buts marqués en G. C'est fort quand même. Et 9 buts encaissés, dont les 4 en un match contenant. Donc oui, c'est une équipe qui est vraiment dure à jouer. Et je le répète, qui sait faire du jeu, qui sait être performante à la fois à domicile et à l'extérieur. Parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas forcément une préférence, on va dire, au niveau du style de jeu adopté à la fois à domicile ou plutôt à l'extérieur. Non, à chaque fois, c'est vraiment la même philosophie de jeu qui est déployée par les hommes de Gérald Batik. Et on se rend compte que les résultats sont en rendez-vous. Je le répète, 4e place, c'est amplement mérité. Et je suis content d'avoir parlé de Dusko parce qu'on n'en parle pas assez. Et ils méritent vraiment d'avoir plus la lumière sur eux en ce début de saison. Parce que franchement, ce qu'ils font, c'est remarquable. Et je le répète, on était nombreux à se poser des questions suite au départ de Stéphane Moulin. Mais au final, on se rend compte qu'avec l'arrivée de Gérald Batik, les résultats sont là. Et qu'il y a aussi la manière. Ce n'est pas juste les résultats, c'est que la manière y est. Quand on voit Angers jouer, on se régale. Et il ne faut pas oublier quand même qu'Angers a déjà, même en étant 4e, affronté deux gros, l'Olympique de Marseille et l'Olympique le Né. D'ailleurs, il y a une victoire 3-0 des Angevins, donc ce n'est pas rien. Il y a peut-être un match aussi, je l'ai oublié, où Angers avait eu un peu plus de difficultés quand même et n'avait peut-être pas forcément eu la possession. C'était à Bordeaux, il me semble. Où il y avait eu, encore une fois, un peu comme à Brest, un peu même scénario. Ils avaient été en difficulté lors de ces deux matchs. Mais à chaque fois, ils arrivent à faire match nul, à s'en sortir. Donc voilà, encore une fois, parce que c'est difficile de les jouer. Et même là, par exemple, contre Metz, il y a une victoire 3-2. C'était juste avant la trêve où on voit, on ne va pas se mentir, une grosse erreur de Bernardoni, malheureusement, qui aura coûté cher. À chaque fois, ils sont menés au score et ils arrivent à revenir et à l'emporter même dans les arrêts de jeu, je l'ai dit, avec le but de Bauken. Mais pareil, sur ce match-là, il y a 3-2, mais c'est juste deux tirs. Metz, dans ce match-là, ça aurait été le hold-up du siècle, sans manquer de respect au grenat de Frédéric Antonetti. Mais voilà, c'est fort ce qu'ils font depuis le début de la saison. Et puis voilà, je suis content d'en reparler, je me répète, mais vraiment, parce qu'on n'en parle pas assez, ce n'est pas normal. Et c'est bien de parler de clubs comme Angers, je le dis aussi, Lorient ou le Racing Club de Lorient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'il y avait beaucoup de supporters en juin qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, vraiment, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça ferait vraiment plaisir. Je vais essayer de faire un maximum de vidéos sur le foot en général, la Ligue 1 et surtout le SCO d'Angers. Donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir les notifications pour mes prochaines vidéos, abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. Et surtout, un petit pouce bleu aussi, un petit j'aime sur la vidéo, ça aussi, ça fait plaisir. Voilà, très bientôt, vive le foot et allez le SCO !